Les forces de l'ordre, elles sont aussi en première ligne, elles ont parfois du mal à faire respecter ce confinement. On a appris d'ailleurs avec stupeur l'agression hier soir à Beauvais dans l'Oise d'une policière toute jeune de 23 ans. Elle a été grièvement blessée à la tête. Floriane a reçu un pavé lors d'un contrôle. Elle a dû être hospitalisée dans un état grave et opérée. Alors aujourd'hui, heureusement, les nouvelles sont meilleures. Elle a d'ailleurs tenu à faire passer un message sur les réseaux sociaux pour dire qu'elle était prête à revenir sur le terrain quand elle irait mieux. Elle a posté une photo d'elle sur son lit d'hôpital avec un très grand pansement autour de la tête. Marion Dubreuil a joint pour Europe 1 l'un de ses collègues, Frédéric Ducourrois. Il était avec elle quand ce contrôle a dégénéré. On avait reçu un appel pour procéder au contrôle d'un groupe d'une dizaine de personnes qui ne respectaient pas la mesure de confinement. Donc avec de la musique, de la consommation d'alcool sur la voie publique. Le contrôle s'est avéré un peu houleux, hostile à l'intervention de la police. Et à ce moment-là, il y a eu un premier jet de pavé, une demi-brique, que ma collègue Floriane a prise au niveau du crâne. J'ai vu qu'elle vacillait, donc je l'ai portée, je l'ai mise à l'écart derrière une voiture pour les premiers soins. Les pompiers l'ont emmenée à l'hôpital pour être opérée dès son arrivée pour un œdème crânien, mais également une fracture du crâne. Elle le prenait sur le visage ou à un autre endroit du crâne. Je ne sais pas si elle m'aurait envoyé un message ce matin pour me dire qu'elle se sentait bien. Dans ces messages, elle est impatiente de revenir dans la police. Donc là, on lui a dit de se reposer, mais elle reviendra auprès de nous. Voilà pour ce témoignage très fort. Merci d'avoir regardé cette vidéo !